Salut les bladers, c'est Ryuk, et aujourd'hui on se retrouve pour un gros b-news, donc soyez bien attentifs. Depuis ces dernières semaines, plein de news sont tombés, mais comme à chaque fois, il y avait pas mal de fuites, des infos non officielles, donc d'ailleurs pas mal se sont révélées fausses. Au final, c'était le gros merdier, et j'ai l'impression pire que d'habitude. C'est pour ça que pour mes vidéos, je préfère toujours attendre les infos officielles de la part de Takara Tomy. Du coup, vous l'avez vu sur la miniature, les prochaines toupies à sortir pour la saison Dynamite Battle sont Bahamut et Valkyrie. Et on va commencer par Bahamut, qui nous fait donc l'honneur de sortir en Random Booster, et c'est le volume 1253. Pardon, le 26 seulement, mais sans déconner, j'ai l'impression qu'il y en a une infinité. Enfin bref, ce Random Booster sortira le 26 juin 2021, au prix de 1232 Yen au Japon, et comptera 6 toupies, donc comme le précédent, le volume 25. La toupie rare, c'est donc Bahamut, une toupie de type défense, à rotation gauche, qui appartiendra à Basara, un personnage déjà connu dans l'animé, qui avant possédait la Death Solomon. Au niveau des pièces, on a donc le DB Core Bahamut, qui aura la particularité d'avoir un réducteur de burst en caoutchouc, donc à peu près la même chose que le Wait Again qu'on avait sur la Dread Bahamut, mais directement inclus dans le DB Core. Après on a le Blade, à priori Roar, alors le nom n'est pas encore confirmé, puisque la traduction des caractères japonais n'a pas été communiquée, et souvent entre la prononciation et l'orthographe exact, on peut avoir quelques surprises. Donc son gimmick, c'est de faire changer la configuration du layer au fil du dévissage. Pour le Armor, on a Ten, voilà. Pour le disque, on a Giga, donc c'est le même que Cyclone Ragnarok, je reviendrai pas dessus. Et pour le Driver, on a Moment, donc à priori une pointe qui serait arrondie, entourée d'un anneau, qui tourne et qui s'incline. Pour le reste du Random Booster, on a Rauf Afnir, avec le Armor 2, le disque 00 et le Driver Revolve. Dynamite Ragnarok, avec le Armor 6, le disque Nexus et le Driver Just. World Dragon, avec le châssis 4 Attack, le disque Outer et le Driver Moment. Variant Spriggan, avec le châssis One Stamina, le disque Convert et le Driver High Holder Dash. Et une Back-Hoot & Shoot, une Dranser V2, Zero Cross, Reboot Dash. Sincèrement, je pense pas prendre ce Random Booster, y'a pas assez de toupies ou de pièces qui m'intéressent, et puis surtout, je viens d'acheter le 7 anniversaire Beyblade Metal Fight saison 2. Faut faire des choix dans la vie. Enfin bref, prochaine toupie, Savior Valkyrie, qui va sortir en starter, accompagné d'un Beylauncher, le 17 juillet 2021, au prix de 2640 yens, au Japon. Et oui, son nom officiel, c'est bien Savior, et pas Saber, comme on a pu voir précédemment, de par des fuites et chez d'autres Youtubers, etc. Comme quoi, faut toujours attendre la traduction officielle avant de s'emballer. Au niveau du lanceur, il ressemble au Custom Beylauncher LR, sorti en début de saison, mais là, Takara l'a nommé le Power Custom Beylauncher LR. Donc si le nom est différent, y'aura forcément une différence avec l'autre version. On peut déjà voir une variation au niveau du design de la partie supérieure, mais je pense qu'y'aura également une modification apportée au mécanisme. On verra bien. Sinon, en ce qui concerne la toupie, on a l'EDB Corps Valkyrie, qui à première vue a l'air doté de pas mal de stickers. Yes ! Et sinon, franchement, je pensais pas que c'était possible, mais de ce que nous dit la description, chaque blade qui sera fixée dessus bougera à l'aide d'un ressort, un peu comme les ailes de God Valkyrie. Franchement, niveau gimmick, mais je trouve ça ouf. Au niveau du blade, justement, avec cette Valkyrie, on aura Saviour. Alors ça reste du Valkyrie avec les grosses lames très caractéristiques, du caoutchouc comme Brave, mais rouge cette fois-ci perso. Je trouve ça vraiment plus joli que le rendu jaune-vert qu'on avait sur Brave, que j'ai vraiment pas apprécié. Et a priori, le caoutchouc du layer va s'user, apportant différentes performances. Sincèrement, je pense que c'est juste encore une excuse pour justifier l'usure des pièces. Non, cher blader, tu n'as pas abîmé ta toupie au bout de 10 combats. Elle a évolué. Enfin bref, sinon le armor qui est vendu avec, c'est Seven. Et pour le disque ? Ah bah non, il n'y en a pas. On a directement un driver fusionné avec le disque. Physiquement, c'est un peu comme Hybrid, Ignition ou Generate. Sauf que la particularité de ce nouveau driver est de pouvoir sauter. On n'a jamais vu ça dans Burst, donc franchement ça peut être cool. Après, dans le fonctionnement, c'est quelque chose qui s'est déjà fait dans Beyblade, comme par exemple dans Back-Hoot & Shoot et plus précisément avec la toupie Triggle. Cette Valkyrie apporte avec elle son lot de nouveautés et je trouve ça vraiment cool. D'ailleurs, il y a une dernière pièce dans ce starter, c'est le V-Gear. On sait depuis quelques temps maintenant que Dynamite Bélial, subira des évolutions au cours de la série avec des pièces qui vont se rajouter au fur et à mesure. Avec Fafnir, on avait une pièce qui se fixait sous le Blade et là avec Valkyrie, c'est une pièce métallique qui va s'ajouter sous le driver Venture et qui va changer sa forme, son poids et augmenter la raideur du ressort. D'ailleurs, par le passé, beaucoup de joueurs avaient remarqué que sous Venture, en fait, il y avait des côtés sur lesquels on pouvait appuyer et ça agissait sur le ressort un peu comme sur le driver Power. Bah du coup, en fait, c'est pour accueillir le V-Gear. Vraiment, il me tarde de voir tout ça en vrai. D'ailleurs, pour le dernier produit, on va rester sur Bélial puisque Takara va sortir un nouveau Blade qui se nomme Devil qui ressemble en fait un peu à Dynamite mais qui sortira en édition limitée. Vraiment, Devil est à Dynamite, ce que First était à Super lors de la saison précédente. Enfin bref, du coup, pour l'avoir, alors c'est bien sûr une exclusivité japonaise, faudra avoir un ticket disponible dans Korokoro Comics du mois d'août qui va sortir mi-juillet et se présenter avec en magasin en ayant acheté pour 2 000 yens de produits Beyblade. Et il sera remis à cette occasion pendant une durée limitée. L'année dernière, c'était le châssis One Defense doré qui était sorti comme ça pour un achat d'un montant particulier pendant une période particulière. D'ailleurs, dans ce numéro, il y aura une boîte cartonnée à monter pour ranger les toupies. Et le design de la boîte montre ce à quoi Bélial devrait ressembler au final avec tous ses gears. J'ai pas plus d'informations sur ces pièces additionnelles donc je ne vais rien dire de plus que montrer l'image. Enfin voilà, ça fait pas mal d'infos à digérer, j'espère que je vous ai pas perdu. Si vous avez des interrogations comme d'hab, n'hésitez pas à échanger en commentaire, c'est fait pour ça. Sur ce, c'était Ryuk et à la prochaine !